Bonjour, nous sommes sur la place de Mons. Nous sommes sur la place de Mons. A quoi pensez-vous quand on vous dit la première guerre mondiale ? La guerre des tranchées. Première guerre mondiale, beaucoup de trônes morts malheureusement. Beaucoup de misère humaine. Malheureusement, les guerres, ça ne sert trop à rien. Beaucoup de morts, énormément de morts. Surtout dans les Anglais. Les Anglais, il y a eu énormément de morts. Je pense aux personnes qui ont eu faim dans notre pays, dans la région. Mon grand-père m'avait raconté, il est mort quand j'avais 14 ans, qu'on allait de la campagne ici des environs jusqu'en Flandre à pied chercher des pommes de terre. pour marcher. Voilà. Une grande boucherie, un massacre. Et vous ? Les tranchées. A quoi pensez-vous si je vous dis la première guerre mondiale ? Oui, les tranchées. La première guerre mondiale, ça me fait penser au gaz moutarde, aux nouvelles armes. Ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser à l'Autriche, parce que je pense que ça a débuté avec un problème en Autriche. Merci. Les Allemands, ça me fait penser à ça. L'Alliance contre les enfants. Et il y avait ceux qui dirigeaient les Allemands, on la connaissait après encore. Avec une moustache, il avait une moustache, je pense. Non ? Pourquoi ? Comment a commencé la première guerre mondiale ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait un problème. Bon, avec l'assassinat de je ne sais plus quelle personne en Autriche, non ? C'est pas ça ? Oui, oui. Je crois que c'était à partir d'une mort d'un Autrichien, je crois, je ne sais plus de quelqu'un, c'est ça ? Si je me souviens bien, c'est une histoire d'assassinat, je pense. On a assassiné un duc en Autriche. Maintenant, de qui, de quoi, je ne sais plus, mais ça se passe en Autriche. Je ne sais plus le nom non plus, mais je sais bien que ça se passe en Autriche. Ça a commencé par l'assassinat à Sarajevo, de l'archiduc d'Autriche. J'ai une bonne mémoire, mais c'est des vieilles histoires. Je n'en sais pas beaucoup plus. C'était l'assassinat d'un Autrichien. Ça a déclenché la guerre. Non, non, je ne sais plus. Par le meurtre de l'archiduc d'Autriche, Albert. Il y a-t-il des membres de votre famille qui ont connu la Première Guerre mondiale ? Non. Il y a-t-il des membres de votre famille qui ont connu la Première Guerre mondiale ? Malheureusement, oui. Mon arrière-grand-père, pardon. Mon arrière-grand-père a été tué le deuxième jour, pas de chance. Mes grands-parents ont connu la Première Guerre mondiale. Oui, mes grands-parents aussi. Tous les deux, du côté de mon papa et de mon maman. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus ce qu'ils m'avaient parlé. Ce qu'ils m'avaient dit à beaucoup de ça, mais ils n'ont pas bien fait. Oui, tout à fait, mon grand-père. Moi aussi, mon grand-père paterné. Il a été gazé dans les franchises. Ah, c'est censé détruire. Oui, je l'ai connu, il parlait tout à l'heure. Comment pouvons-nous faire pour qu'il n'y ait plus de guerre mondiale ? C'est ce que j'ai appris. Il faut éviter la guerre. Il faut éviter la guerre. Beaucoup de négociations. Essayer déjà de se confondre l'un l'autre, comprendre son voisin, essayer de respecter son entourage ou soi-même, peut-être. On devrait essayer de tout s'entendre. Ça, c'est déjà un bon point. Et être tolérant envers tous. Non ? Voilà. Je pense que si on ne fait pas d'efforts chacun, oui, il pourrait éventuellement avoir une autre guerre mondiale. En tout cas, il y a plein de petites guerres partout dans le monde, donc je pense que ça pourrait très bien déraper à un moment ou à un autre. Il faut que chacun fasse un petit effort. Que pouvons-nous faire pour que ça ne recommence pas ? C'est mieux les uns et les autres. Voilà, c'est tout. La guerre, c'est un peu le mal de l'humain, donc je ne sais pas. Je ne pense pas que ça recommence, tu sais. Il y a eu tellement de souffrance et tellement de mort qu'on a compris, je pense. À cause de mort, c'est tout. Oui, voilà. Donc, faire la paix. Nous aimer, et voilà. Et plus de problème. Éradiquer les politiciens. Voilà, oui. Supprimer la politique. Place à la vraie démocratie. Vive l'anarchie. Merci beaucoup. Au revoir. Pour moi, il y aurait une autre guerre mondiale, personnellement. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y en ait plus ? Déjà, il faudrait... Ouais, il faudrait faire une plus grande ouverture. Si on ne parle que de l'Europe, une plus grande ouverture entre l'Est et l'Ouest. Qu'il n'y ait plus de guerre, il faut que des hommes justes. Malheureusement, des hommes justes, il n'y en a pas. Il suffit de voir les actualités et ça sera toujours comme ça, je pense. Écoute, là, c'est une question bien dévisée, là, il répond. J'espère que non. Mais te donner des trucs pour qu'il n'y en ait plus ? Là, je suis désolé. Ça, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, il n'y a plus de questions. Merci. Je viens.